Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous dire pourquoi ces stations portent ces noms. On va commencer avec la ligne 1, avec les plus grosses stations que sont Charles de Gaulle-Etoile, Concorde, Châtelet, Bastille, Gare de Lyon et Nation. Charles de Gaulle-Etoile Avec ces 4 stations qui portent le nom de Champs-Elysées-Clemenceau, Franklin, Delano, Roosevelt, Georges V et Charles de Gaulle, la ligne 1 entre dans les voies triomphales des Champs-Elysées, sorte de voie sacrée dédiée au souvenir des deux guerres mondiales. Le 11 novembre, le 8 mai, les stations sont fermées, les troupes défilent à la surface. Nulle place de Paris ne méritait mieux de porter le nom de l'homme du 18 juin que celle de l'étoile. Ici eut lieu, dès le 11 novembre 1940, la première manifestation spectaculaire de la résistance française. Elle était totalement spontanée. Aucun nord n'était venu de Londres pour que les lycéens et étudiants de Paris se réunissent par surprise, défiant l'occupant et la police française pour manifester à l'arc de Tridon. La célébration de l'armée 6 de 1918 était en effet strictement interdite par l'occupant. La police parisienne, débordée du laissé là-haut, Wartmash, menait la répression à la mitraillette. Certains manifestants portaient sur l'épaule deux gaules. Le nom du général du 18 juin commençait seulement à se faire connaître grâce aux émissions en langue française de la BBC. Pourtant, les témoins ont identifié tout de suite le symbole des deux gaules. L'étoile était le premier lieu dans Paris où on l'écriait « Vive de Gaulle » le 11 novembre face à l'occupant de Gaulle, Concorde. Avec Concorde, le métro entre dans une voie monumentale jusqu'à l'hôtel de ville. A chaque station, Tuileries, Palais Royal, Louvre Rivoli, Châtelet, une visite s'impose. A la sortie monumentale du métro devant l'hôtel Crion où séjourna le président Wilson quand il négocia en 1919 le traité de Versailles. Le 8 décembre, la sinistre charrette conduisait au pied de l'échafaud une femme célèbre et déjà oubliée. Non point la lamballe des Pecées, vive, ignoblement déchiquetée par les sans-culottes. Non point Marie-Antoinette qui fut exécutée le 16 octobre, mais une maîtresse royale, Jeanne Bécu, comtesse du Barry, une des favorites du défunt Louis XV. Elle a 50 ans et se croit oubliée. On la dénonce, on l'arrête, on la juge. Sommairement, on la conduit, place de la Révolution, l'actuelle place de la Concorde. Elle a gardé sa coquetterie, marche tête droite, vers l'escalier fatal. Elle n'a pas peur, mais elle aime la vie. Voyant poindre le soleil dans les frondaisons des Champs-Elysées, elle implore le bourreau qui déjeule et coupe les cheveux. Elle jette un regard vers la statue de plat de la liberté qui lui fait face, roi déglacé. Pas une plainte, pas une insulte. Elle veut sentir intensément la vie qui s'en va, le soleil qui réchauffe sa place. Respirer une dernière fois une bouffée de cette aire de Paris, qu'elle a tant aimée. Rien d'héroïque dans son dernier propos. Encore cinq minutes, monsieur le bourreau. Celle qui avait ses pieds, le roi de la cour ne put trouver grâce. Sa tête, belle encore, roula dans la sciure. Les contemporains pleurent volontiers sur la mort de la reine. Pourquoi ne pas plaindre aussi les maîtresses royales ? Je gage que le métro n'a jamais songé. Quelle injustice ! A débaptisé la station chimale nommée Concorde, pour l'appeler, Condès de Bargne. Depuis 1991, la station est décorée de carreaux de faïence, dont chacun figure une lettre bleue sur fond, reconstitue des décrets de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Châtelet. Il n'y a pas de station santé, il n'y avait pas de petites ni grandes requêtes. Les stations Saint-Lazare et Clichy peuvent, à la rigueur, évoquer de prisons anciennes, depuis longtemps abandonnées et même démolies, quand on a construit le métro. La station Châtelet, comme la Bastille, évoque une prison royale, rasée par Napoléon Ier, installée dans une forteresse médiévale. A l'origine, un fortin de bois qui protège le pont d'Auchange, construit en 1870 par Charles le Chauve, rebâti en pierre et baptisé Châtelet au XIIe siècle par Louis XVI le Croc. Mais Philippe Auguste construit autour de Paris une défense continue. Le Grand Châtelet n'est plus utile, pas plus que le Petit Châtelet de l'autre côté du fleuve, au débouché du Petit Pont. Qu'en faire ? Un tribunal de Prévost et une prison. Près de la station, au lieu de morgue, aujourd'hui près de la Bastille, on venait reconnaître avec morgue, c'est-à-dire avec attention, les corps des gens morts dans la nuit sur la voie publique par suicide, accident ou assassinat. On dit qu'au temps de Louis XIV, 15 corps étaient rassemblés chaque nuit. On entendait sur les cas de la Seine des cris, des supplicés soumises à la torture de la justice. Car la question préalable et la question préjudicielle furent légales presque jusqu'à la Révolution. On ne compte pas les prisonniers illustres qui furent soumis à ces pratiques. Ils n'ont pas toujours leur nom sur les lignes de métro. Et pourtant, le poète Clément Marot et le bandit Cartouche ont connu les Nuchâtelet. Le marquis de Favra y a été condamné pour complot royaliste en 1789. Les cinq culottes se servaient de la prison, comme toutes les maisons d'arrêt parisiennes, au temple de la terreur. Aussi, le peuple dansa-t-il de joie quand les démolisseurs sur Napoléon rasèrent le Châtelet. Sur sa place, une tâchue de victoire, celle de Sébastopol, remportée en Russie par les soldats de Napoléon III. De parts et d'autres, de théâtre, la vie a repris au Châtelet. Bastille Comme le Châtelet, la Bastille était une forteresse avant d'être une prison. Elle avait été construite au croisement de la route de Vincennes et de l'enceinte de Charles V. Elle était une de ses portes fortifiées de Paris au temps de la guerre de Cent Ans. Désaffectée, transformée en prison, elle était devenue le symbole de l'Ancien Régime. Elle ne surveillait plus les envahisseurs anglais mais les indociles parisiens. Ici mourut le 14 juillet 1789 la monarchie absolue. C'était pourtant une prison de luxe, habitée alors par une petite garnison, surveillant et un tout petit nombre de captifs. Les prisonniers, très spéciaux, y étaient enfermés par la grâce du roi sur l'être du cachet. Tous les rois en avaient usé, même le bon Henri IV, qui y avait enfermé le maréchal de Gonto, duc de Biron, et Charles de Valois, le demi-frère de sa chère Henriette d'Entraille. Il était chic d'être tortu de la Bastille. En bas son pierre, au grand siècle, s'enflattait. Fouquet y était passé, comme Rohan ou Bussi-Robuton. Ils y tenaient bonne table et recevaient des visites avec l'agrément du gouverneur. Il y avait tout de même de vrais délinquants, comme l'empoisonneuse, voisin, qui subit un supplice si parisien que les fenêtres, le jour de son exécution, se louèrent à prix d'or. On n'avait pas si souvent l'occasion, sous Louis XIV, de voir une femme brûlée pour sorcellerie. L'atude, le roi de la Levaison, fut des hôtes de la Bastille. Ce garçon délicat avait expédié à la Pompadour, mais très royale, de manière anonyme, en paquets de poudre inoffensibles. Il informait la dame, par l'aide signée de sa main, qu'elle allait recevoir un paquet d'explosifs. Il avait laissé son adresse pour la récompense. Mais le lieutenant de police s'était aperçu de la supercherie. À la Bastille, l'atude. Il s'en échappa en 1756 par une échelle de cordes que l'on peut voir en musécarnes à Valais. Il a vécu la démolition de la célèbre prison, étant mort seulement en 1805, à l'âge de 80. Il était le fils naturel du chevalier de Saint-Louis. Peut-être regrettait-il, au fond de lui-même, la destruction de la prison du roi, monarchiste. L'atude. Sous-titrage Société Radio-Canada Gare de Lyon On prend le train à la gare de Lyon depuis 1849, date du premier départ du Paris-Tonnerre. La gare est proche de la Seine. Les ouvriers ont surélevé le métro de 7 mètres pour qu'elle ne soit pas inondée. Le métro a pris les mêmes précautions pour éviter toute infiltration dans le tunnel. Il n'était pas encore construit le 8 juillet 1887, quand la gare fut envahie par des manifestants. Ils accompagnaient le général Boulanger, ancien ministre de la guerre, nommé par Clémenceau et récemment révoqué. Beau cavalier, le général t'éli-dole des parisiens, qui le poussait à renverser la république, sali par des scandales. Mais les Jules Ferry et les Jules Grévy avaient de la poigne. Le mot limogé n'existait pas encore. On n'expédia pas le général à Limoges, mais à Clermont-Ferrand. Les parisiens ne voulaient pas qu'ils partent. La foule avait défoncé les portes de la gare, envahi les quais, pris possession des trains, grimpaient sur les toits des wagons. Le général descend à contre-voix, guidé par un employé. Il veut rester dans la légalité, prendre son poste en Auvergne, en attendant les élections. Les manifestants grimpent sur les locomotives, hurlant les slogans « À l'Elysée ! Vive Boulanger ! Arrêtons le train ! » Certains se couchent sur les rails, ils se relèvent vite quand la machine se met en marche. Boulanger à son bord. Dans cet équipage, Boulanger descend à Charenton, premier arrêt. Pas de foule, la station est calme, dans le bureau du chef de gare, l'idole de Paris se lave les mains. On lui demande ce qu'il pense de la gare de Lyon. L'homme n'est pas dans le sens des formules historiques. Il répond simplement « Ouf, il fait des choses ! » Dernière station de notre périple, Nation. L'Est parisien de la Bastille et la République célèbre le nouveau régime proclamé en France le 4 septembre 1870. Pendant dix mois, pourtant, l'ancienne place du trône, où avait lieu la foire du trône, avait conservé son nom. C'est que les républicains avaient mis longtemps pour inverser la République. Ils avaient dû l'emporter aux élections sur les notables monarchistes qui souhaitaient une restauration de la royauté. A la sortie du métro Nation, on peut apercevoir au centre de la place la statue de Dallou, le triomphe de la République qui fut inaugurée en 1899 à la fin de l'affaire Dreyfus, durant laquelle les républicains et antirépublicains s'affrontèrent à nouveau à propos d'un officier juif de l'armée que l'on avait envoyé à tort au bagne sous prétexte d'espionnage. La station de métro, si le parti monarchiste l'avait importée, porterait toujours la nom de place du trône en souvenir de la journée du 26 août 1660. On y avait dressé un trône pour y accueillir son allumement, le roi Louis XIV et la reine Marie-Thérèse, qui revenaient du sacre de Reims. Il avait été prévu d'y construire un ensemble monumental autour de la statue du grand roi. La révolution avait immédiatement débaptisé le lieu, la guillotine avait été dressée, place du trône renversé. Plus de 1300 personnes y avaient été décapitées, elle était transportée sur la charrette rouge jusqu'au cimetière de Picpus. Dès l'Empire, la place avait repris son ancien nom. Elle redevint le centre pacifique de la foire au pain d'épices, qui s'étalait sur les traiteaux le long du cours de Vincennes. Les stations de métro Bastille et Nation sont noires de monde, le jour de défilé populaire du 1er mai. C'était la statue de la République que se dispersent les cortèges. Sur ce parcours ont toujours eu lieu les recompens politiques, ceux qui ne souhaitent pas transformer la place de la Nation en place de la République renversée. Merci d'avoir écouté et regardé cette vidéo jusqu'au bout. A bientôt !